On l'appellera le musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Ah bon ? Oui parce que le nom, la marque, elle est bien installée, musée du Quai Branly. Les gens y sont habitués et en même temps, Jacques Chirac, ça me paraît complètement légitime que ce musée porte son nom. C'est entériné déjà ? Vous savez, c'est un processus réglementaire, c'est un décret du président de la République qui va apparaître je pense dans les jours qui viennent et qui changera un petit article du décret qui réglemente le musée du Quai Branly. C'était dans l'ordre des choses, même si Jacques Chirac ne l'a pas fait pour ça. Claude Chirac, après le centre Pompidou, la bibliothèque Mitterrand, s'il devait y avoir un lieu dans Paris qui porte le nom de Jacques Chirac, c'était celui-ci ? D'abord, oui, enfin disons, il est très heureux, mais je pense que même profondément, c'est pas dans sa nature que d'avoir imaginé qu'un jour ce musée porterait son nom. Mais ceci dit, il est très heureux de cette décision. Oui, je pense que Jacques Chirac en fait a toujours été très heurté par parfois la manière dont l'Occident considère à lui tout seul être porteur du destin de l'humanité et que pour Jacques Chirac, il ne peut pas y avoir de hiérarchie entre les arts, entre les cultures, pas plus d'ailleurs qu'entre les peuples. Merci. Merci. Merci.